Le Conseil local de santé mentale de Lyon 8e existe depuis 2002, ça fait donc 15 ans cette année. C'est un réseau de professionnels, de bénévoles, d'élus et d'usagers du 8e. Les partenaires ont souhaité créer un poste de coordination de réseau pour les soutenir dans leur travail interpartenarial. Il est donc aujourd'hui financé par l'Agence régionale de santé et la ville de Lyon. Au niveau des instances du CLSM du 8e, nous avons une plénière annuelle, un comité de pilotage et trois commissions thématiques. Une autour des adultes et de l'accompagnement vers le logement, une autour des personnes âgées et une autour de l'enfance-adolescence. Le CLSM c'est pour moi un groupe ressource. Il permet de rencontrer tout un panel de partenaires de diverses formations et cette variété est vraiment très riche. Au fil des temps, je pense qu'on a appris à se connaître, à tisser des liens, à se faire confiance. On a mis un visage sur des noms et des organismes et je pense que cela facilite les échanges, permet de mieux orienter les usagers avec une meilleure connaissance du réseau. On se sent moins seul face à une situation. Grâce au CLSM, on a pu créer plusieurs projets. Par exemple, les petits déjeuners santé, qui sont des débats animés par le Jean Merleuquien et des souvenirs du CMP. Et notamment, grâce à cela, il y a des adhérents qui ont pu prendre contact avec le centre social, où on pratique ces débats. Au sein du CLSM, il y a quelque chose d'important qui nous tient à cœur, c'est la participation des usagers, des personnes concernées. Par exemple, au début, le Jean Merleuquien était tout seul comme représentant des usagers. Et petit à petit, il y a un représentant d'un conseil de vie sociale, d'un foyer d'hébergement, ainsi qu'une association de parents qui rejoint les commissions. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment important de redonner une place à l'usager. Et d'ailleurs, tu y participes. On a créé un groupe ressource qui aborde des situations bloquées liées au logement. Et l'usager est vraiment invité en tant qu'expert au même titre que les autres membres. En tous les cas, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, cette expérience a vraiment bouleversé ma pratique professionnelle, ma position, mon regard. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Est-ce que je vais être entendue ? Et je m'aperçois que les choses se passent finalement beaucoup mieux que prévues. C'est une aversion des logiques de travail. Et ça me permet vraiment primordial que l'usager reprenne sa place. Ce qui est important de signer, c'est qu'il n'y a pas que la psychiatrie qui prend soin des habitants. Par exemple, il y a les conseils de quartier, il y a les associations de quartier, il y a les pharmacies, il y a les bibliothèques. Il y a tous les acteurs de la cité qui peuvent prendre soin de la santé psychique des habitants. Chacun participe à sa petite échelle au bien-être des habitants. Les uns sans les autres, on n'existe pas finalement. Pour terminer, je dirais qu'au travers des réunions et des projets, le CLSM permet d'élargir le cercle des partenaires qui se sentent concernés par la santé psychique des habitants. Je dirais qu'un conseil local de santé mentale, c'est l'histoire d'une rencontre, de rencontres que propose un maire avec ses services, ses adjoints, auprès de différents partenaires, différentes institutions, pour se rassembler, partager, discuter de difficultés ou de problématiques concernant la santé mentale d'une population. Il permet, sous son autorité, que nous nous rassemblions, nous allions au-delà de notre travail au sein de chaque institution, au sein, pour nous, du secteur, du secteur de soins, et de pouvoir dégager et déployer une politique de santé mentale qui va bien au-delà d'une politique de secteur, ou d'une rencontre auprès de patients, pour lesquels nous rencontrons leur détresse, nous apportons un soin singulier et individualisé. Là, il s'agit plutôt d'engager des acteurs, et son autorité le permet, sous son investissement et son engagement, de pouvoir dégager des thèmes, des groupes de travail, qui permettent aussi d'aller plus loin que les représentations traditionnelles de la psychiatrie, souvent avec la représentation du lieu fermé, de la folie, dans nos lieux de soins. Et là, il s'agit plutôt de partager des problématiques larges, comme la santé mentale des adolescents, les difficultés qu'ils rencontrent dans le quartier, sur le quartier, des difficultés d'intégration, d'intégration scolaire, en collectivité, des difficultés d'accès au logement. Et cela permet, pour un service de soins, d'aller au-devant d'une population, en permettant de soutenir leur accès aux soins. Cela nous guide de manière considérable, autour des besoins d'une population et des besoins de santé mentale, puisque là, nous rencontrons des partenaires très variés. Pas simplement les services de la mairie, mais les services du Conseil général, l'aide sociale à l'enfance, l'éducation nationale, les services d'aide au logement. Et cela nous permet, sous son impulsion, et ça garantit, on pourrait dire même que nous nous réunissons sous les ors de la République, de pouvoir faire perdurer ce travail-là, au-delà de l'engagement des acteurs, et donnant vraiment une assise institutionnelle à une politique sur un territoire, au profit et au bénéfice d'une population, dans sa santé mentale et dans son accès aux soins. Sous-titrage ST' 501